... Mon métier au départ, c'était donc mécano, mécanicien. Maintenant, on est prêt à planter. Vu que vous n'avez pas le niveau scolaire, je me suis rabattu sur un espace vert. C'est un travail que j'aime bien, parce qu'il y a le fait d'être dehors, faire les plantations, tailler, faire les tons. Donc là, on est en automne, on fleurit les monuments aux morts, les cimetières. Je me suis assez bien adapté au niveau des équipes. J'ai appris en regardant faire, en fait. On va mettre une jaune, je tiens. J'ai été à l'IM Pro de Verso-Essan durant 5 ans. J'ai eu un apprentisseuse, un pré-apprentisseuse, en espace vert, qui m'a beaucoup servi avant d'aller faire une formation à la fin de l'Ardie. On se souvient du petit garçon qui est arrivé, assez timide, assez inhibé, très réservé. Et puis, de l'homme jeune qui est parti de l'IM Pro et vers un avenir très prometteur. C'est vrai que c'est un garçon qui était très investi dans le travail, un peu moins dans le scolaire, mais il a su dépasser cette difficulté et arriver là où il en est arrivé aujourd'hui. La remise des diplômes à l'issue de leur formation. Il y a une photo où Orlando est avec Anne-Marie Auquier, sa formatrice. Au début, on a eu quelques difficultés, surtout par rapport à l'apprentissage des végétaux, surtout en latin. Pour lui, le fait de s'exprimer sur les noms en latin, pour lui, il n'y arrivait pas. Et quand on est arrivé à dire les mots avec le son, c'était plus facile. On l'a répété et le son l'a aidé aussi à apprendre. Qu'est-ce que c'est celui-là ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas du tout ? Non. Est-ce que Corrède du Japon, ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. Avec des fleurs jaunes ? Dis-moi en latin, comment ça s'appelait ? Carrea japonica. C'est bien, très bien. Ça fleurit à quelle époque ? Oui. Je ne sais pas du tout. Printemps, été ? Été. Printemps. Est-ce que c'est mou ? Est-ce que c'est quelque chose de résistant ? Je crois qu'elle va tomber. Elle va tomber. Donc ce sont des feuilles ? Caduc. Très bien. Est-ce que c'est des feuilles persistantes ou caduc ? Persistantes. Oui. On est d'accord. Tu enfouilles la graine, pas trop profond, à 2 cm. Et ensuite, tu passes ? Le rouleau. Le rouleau. Il s'intègre bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de souci. Il prend de l'initiative. Il fait les choses qu'on lui demande de faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça se passe très très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.